Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner une petite trousse carré avec des chutes de tissus. Pour la confectionner il vous faudra 4 rectangles de 7 cm sur 10, 6 carrés de 7 cm de côté, 8 carrés de 4 cm de côté, 8 rectangles de 4 cm sur 7, une fermeture à glissière de 15 cm, 2 carrés de 18,5 cm de côté. Il faut disposer les morceaux de cette manière. On va ensuite venir les assembler. La première ligne on assemble sur la hauteur endroit contre endroit. Les valeurs de couture sont de 5 mm. Une fois la première ligne assemblée on va commencer par les carrés en les assemblant deux par deux pour former deux lignes qu'on va assembler ensemble. On assemble ensuite les deux rectangles. On vient maintenant assembler les trois parties ensemble endroit contre endroit. On finit par assembler les trois derniers morceaux du bas. On a formé trois bandes qu'on va assembler endroit contre endroit. Le premier côté est terminé. On recommence toutes les opérations pour le second. Il faut venir placer l'endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu de la face extérieure de la trousse et on vient recouvrir avec la doublure. On épingle les trois parties ensemble et on va venir assembler. On vient assembler l'autre côté. Il faut maintenant faire une surpiqûre de chaque côté. On ouvre la fermeture. On superpose les parties extérieures et les parties intérieures. On épingle bien tout autour et on va venir assembler en laissant une ouverture dans la doublure de 7 cm. Je viens couper les angles et je viens retourner. Il reste à refermer l'ouverture de la doublure, soit avec un point à la main, soit avec un petit point à la machine. Voici votre petite trousse carré qui est terminé. À vos machines ! ... ... ...